Salut tout le monde, très 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 urgent et très 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 bonnes nouvelles et beaucoup de surprises. Je vous parle aujourd'hui, jeudi 20 juin 2024. Des soldats français capturés par des soldats russes en Ukraine. Deux grandes humiliations pour le président Macron. Les mercenaires français qu'ils ont envoyés en Ukraine ont été capturés. Je vais vous montrer les vidéos. Deuxième mois, le capitaine Ibrahim Talourin est sorti de son silence. Le capitaine Patrote, libérateur de Burkina Faso, a fait un conseil des ministres. Et le capitaine a démenti toutes les informations concernant l'arrivée des soldats maliens, l'arrivée des soldats russes au Burkina Faso pour sa sécurité. Le capitaine dit que tout est faux et archi faux. Je vous ai dit depuis hier que c'est pas vrai. Voilà, le capitaine est sorti. Le capitaine se porte très bien, très souriant et très confident. Et le capitaine a dit que lui ne va pas fuir. Il dit que le poste de la présence est vacant. Celui qui est garçon n'a qu'à venir prendre. Ah, le capitaine est là. Il est en train de sourire. Quand j'ai vu le sourire du capitaine aujourd'hui, ma journée là, oh ma journée là est bien. Aujourd'hui là, le capitaine a fait ma journée aujourd'hui. Et regardez le capitaine, tout souriant. Les ennemis du Burkina Faso vont mourir de chagrin. Le capitaine, il est en train de rire. Il rit. Oui, après on va tout montrer. Maintenant, aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui est vraiment impeccable. Allons-y avec la première nouvelle. Je vous ai dit depuis le début qu'il y a des soldats russes qui ont été capturés. Des soldats russes capturés. Et je m'excuse, des soldats français capturés par des soldats russes. C'est incroyable. Je vais vous montrer cette image tout de suite. Voilà. Voilà, vous voyez ça là. Ça, ça s'est passé à Nigerien comme ça. Vous voyez. Les soldats français vont crier tout de suite. Voilà, regardez. Ne tirez pas. Ça, c'est les soldats français. Ne tirez pas. Voilà. Ne tirez pas. Ne tirez pas. Lâche là. Vous voyez. Ça, c'est chaud là-bas. Ça, c'est les soldats français arrêtés. Ils ont arrêté beaucoup. Il y a des images que je ne vais pas montrer. Vraiment, c'est un peu vilain quoi, sans mentir. Ah, les Russes là, ils ne blanquent pas. Magoré est en train d'envoyer les enfants français à la boucherie en Ukraine. Ah, ça chauffe là-bas. Voilà. Allons-y maintenant au Burkina Faso. Le capitaine a démenti toutes les rumeurs concernant les fausses rumeurs de la France. Voilà. Je vais vous montrer ce que le capitaine a dit. Voilà. Le capitaine m'a vraiment... Il a fait ma journée d'aujourd'hui. Écoutons le capitaine Ibrahim Traoré. Il a tout dit ici. Le capitaine a démasqué et dénudé les ennemis du Burkina. Écoutons. Voilà. Voilà, attendez. Il peut distraire les gens. C'est sérieux d'importance. Nous, on ne suit pas. Jamais. Nous sommes soldats. Ça, c'est la dernière chose qui vient à dire. On ne refute pas. On n'abandonne pas. Et on s'aginit devant personne. On n'a pas beaucoup de rumeurs. Dans le sens, c'est notre mentalité. Il se chatouille, il est même le cul de lui. Sinon, on est là. On continue de travailler. On est avec vous chaque matin, on passe. Voilà. Mais on ne voulait pas venir pour les laisser continuer jusqu'à aller se noyer. Je pense qu'ils se sont bien noyer maintenant. Toute l'Afrique a compris que ce sont des appartements, ce sont des élus de la nation. Voilà, c'est une année absolument. On est là, on travaille. La dernière semaine est l'une des plus riches en rumeurs sur les réseaux sociaux, mais aussi en allégation de la part de certains médias. Groigne dans les rangs, fuite du président du Faso vers une destination inconnue, bref, autant de ruffis qui ont alimenté une semaine durant les populations. Le chef de l'État, chef suprême de force d'armée nationale, en un mot, le chef de guerre est bel et bien là. Ils sont payés par la DGF, ils sont obligés de faire le travail qu'on les demande. Voilà. Ils ne sont pas libres en fait. Ils ne sont pas libres. Ils sont payés pour ça. Les médias mensonges sont payés pour ça. Les gens qui payent, ils vous donnent l'information comme ils veulent. Voilà. Même malheureusement, ici, il y en a, au Boutoukina, il y en a plein. Voilà. Quand on le dit souvent, les gens disent qu'on attaque le journalisme, il y en a. Je pense qu'il faut faire le choix entre gagner son pain, mais aussi aimer sa patrie en fait. C'est vrai, eux, ils se battent pour leur patrie. Tout ce qu'ils font, c'est à l'aventuré de la patrie, mais il faut se départir de ça. Dans certains lieux, l'on parle de vacants du poste. Des tractations seraient même en cours. Pour désigner son successeur, depuis mon sens, rétorque le président du FASO. C'est imaginaire. Je ne sais pas quand ils viennent, pardon. Voilà, 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 voilà. Rétorque le président du FASO. C'est imaginaire. Je ne sais pas quand ils viennent, pardon. Je dirais qu'on a pu aller à Odiya, non ? Non, ils n'ont pas venu prendre. Ils disent ça, ils n'avaient pas pour le faire voir. Ils n'ont pas venu, ils n'ont rien compris en fait. Mais comprenez-les. S'ils ont été payés, ils ne veulent pas que leur vie. Ils sont obligés de mentir pour justifier ces trucs. Et ce n'est pas sûr qu'on pose avec l'héroïsme pour tuer les vôtres. Vous croyez qu'ils voulaient faire changer les choses ? C'est un révolutionnaire. Les gens ont compris. Donc, ils sont les largués, peut-être si c'est vacant, ils n'ont pas venu. Juste après l'incident de tir du mercredi dernier, les capitaines. Ils ont observé à l'aéroport de Ouagadougou et à Dori. Une simple coïncidence, car ces mouvements visaient à sécuriser une localité de la zone d'Israël. On a lancé l'opération. Voilà. Les rumeurs là, où ils disent qu'il y a des soldats maliens qui ont quitté le Mali pour venir au Burkina. C'est ça que le capitaine est en train de démentirer. Écoutons cette partie. Ça, c'est très, très important. Ils ont dit que les soldats russes, les soldats maliens sont venus à Ouagadougou sécuriser. Les capitaines, ah, les militaires ont fui. Il y avait des mouvements. Il y avait des soldats qui partaient au front. Il y avait des mouvements d'hélicoptères, des avions. Donc, ils ont vu ça. Ils ont dit, ah, il y a des soldats qui quittent Mamako. Ils ont montré des... Ces gens-là sont très forts à montage. Écoutons les capitaines. Aucun soldat malien ni russe n'a quitté pour venir juste pour sécuriser. C'est une simple coïncidence. C'est le mouvement des soldats burkinabés. Voilà. N'oublions pas cela. Les Russes sont déjà au Burkina. Ils font des va-et-vient là-bas. Mais cela n'a rien à voir avec ça. Écoutons les capitaines même. C'est juste ça. Ils ont décollé, c'est allé à Doury. Allé prendre les éléments du dernier pied. Il y avait des éléments de l'hygiène qu'ils ont pris sur leur adhélicoptère. Allé pour l'opération à nouveau démentier là. Donc, on a su appris ça comme ça. L'acharnement là, ça vous permet de comprendre qu'il y a des choses bizarres qu'on le faisait. Donc, c'est fou. Le mouvement du bien, c'est fou. J'ai allié. Et ça fait que hier, c'est avant-hélicoptère. L'État m'a fait que je voulais de communiquer. Mais nous ne voulions même pas qu'il communiquer. C'est parce que les parents des soldats d'Ori, en France, ça les applique. On a appliqué ce qu'ils ont mis. Les enfants, ils sont en opération. Les autres soldeurs, mais ils sont en bannis en situation. Les parents les emmerdent beaucoup. Donc, ils ont demandé à ce qu'ils ont. Est-ce que l'État majeur communique vraiment pour qu'on arrête de les emmerder et de laisser se concentrer sur leurs opérations ? Vous voyez ce qu'ils font. Le président du Fasso dit rassuré, ses concitoyens de l'intérieur et de l'extérieur, ainsi que les investisseurs, le Burkina Fasso avance sereinement pour sa souveraineté totale et pour son développement. L'un des objectifs, c'est de faire peur aux investisseurs. Vous avez vu maintenant ? C'est-à-dire que le Burkina, c'est parti depuis 2023, là, des dix pays de qui c'est parti en Afrique. Voilà. C'est-à-dire que c'est bien venu au Burkina parce qu'ils voient l'action. Ils voient que ce pays peut, c'est des européens. En fait, c'est qu'on est plus souvent qu'on en a pas. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent pour investir dans le Burkina. Et tel que ça, ça s'appelle aux investisseurs. C'est leur objectif. Donc, c'est dire à ceux de faire les lecteurs et autres investisseurs qui veulent venir au Burkina. C'est archi-sant. Voilà. C'est ça, leur stratégie. Parce que le capitaine est en train de travailler dans le secteur de l'agriculture, l'autosuffisance alimentaire. Donc, ils voient tout ça, ça rend le Burkina indépendant. Donc, les érotiens, ils n'aiment pas ça. Ils veulent que nous, on achète tous. Ils veulent pas que nous-mêmes, on produit nos propres produits. C'est ça, les problèmes. Les développements endogènes, là, ils n'aiment pas ça. Ils sont contre. Ils sont jaloux des Burkina Faso. Mais les Burkina, les Burkina avancent. Tous les jeunes amis des Burkina vont pleurer ce soir. Qu'ils veulent venir sur le capitaine. Écoutons les restes. Je vais venir. Je vais vous croire au Burkina. Et tous ceux qui sont allés sur les tours, c'est... 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 C'est le fait qu'ils rappellent. Voilà. C'est l'un de les objectifs. Ils ont un peu en tête, c'est sûr. Mais nous sommes au Sous-Foula. Allez, ça fait un petit fer. Sa visite intervient une semaine après l'incident de tir qui a atterri à cet endroit précis dans la cour de la télévision nationale du Burkina. Et cette visite se veut une tribune pour réconforter le moral du personnel. Donc, vous voyez... Voilà, voilà, voilà. Bravo, capitaine. Mes chers amis, c'était les nouvelles d'aujourd'hui. Le plan, c'est quoi ? C'est de saboter le développement du Burkina. M'inchaïla, le Burkina avance. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.